Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le pire automne de ma vie Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours été très joueur. Mes parents considéraient cela comme un vice qui nuirait à ma scolarité, mais c'est tout le contraire. Les jeux de logique et de réflexion m'ont permis de développer un esprit extraordinairement aiguisé. Énigmes, jeux d'enquête, j'ai tout essayé, et j'ai tout réussi. Internet m'a aussi apporté mon lot de défis à relever. Beaucoup de sites proposent une série d'énigmes, de la plus facile à la plus ardue. Mais comme tout, ça a été une partie de plaisir pour moi. Petit à petit, j'ai gagné une grande réputation dans ma ville, puis dans mon pays. On me comparait souvent à un Sherlock Holmes des temps modernes. Ainsi, j'ai intégré la police très rapidement. On me confiait les enquêtes qui piétinaient, et je passais mon temps à analyser des scènes de crime, des pièces à conviction, et je décelai des indices là où les autres ne voyaient qu'un élément insignifiant, ce qui permettait généralement de résoudre l'affaire. Pourtant, l'année dernière, j'ai fait face à l'affaire qui a détruit ma réputation, ainsi que ma carrière. Plus d'une dizaine d'enfants avaient disparu, depuis le début de l'année. Tous avaient été enlevés, depuis leur lit dans leur domicile familial. La méthode était toujours la même. Les parents couchaient leurs enfants le soir, pour ne découvrir qu'un lit vide au matin. Aucune trace d'intrusion, cependant. Un vrai mystère. Personne ne comprenait comment cela était possible. J'ai donc hérité de l'affaire, tout naturellement. Enfin, un défi à ma hauteur, je me disais alors. Pourtant, même moi, je ne voyais aucun indice. Aucun signe d'intrusion apparent. Aucun lien entre les familles victimes ou les enfants enlevés. Absolument rien qui ne reliait ces enlèvements à des cas similaires. Bref, c'était inexplicable. Surtout qu'aucune rançon n'était réclamée. S'agissait-il d'un pervers ? D'un tueur en série ? C'était possible à dire avec les éléments à notre disposition. C'est le matin où un autre enfant avait disparu qu'une lettre est arrivée à notre bureau. Une lettre qui m'était spécialement destinée. Dans celle-ci, une simple photo, avec au dos une inscription. Tic-tac. Avec un smiley content. La photo était superbement prise, il faut l'avouer. Elle représentait une route, bordée de feuilles mortes, s'enfonçant dans une forêt. La photo était prise du centre de la route. Au milieu de celle-ci était posé un panier. L'angle de vue était tel qu'il était impossible de voir ce qu'il y avait dans celui-ci. Au bord de la route, on distinguait de grands pains majestueux. En agrandissant l'image, j'ai pu noter que celle-ci était parsemée de petits grains de maïs. C'est juste ce dont j'avais besoin pour retrouver l'endroit de la photo. En effet, je savais que dans la région, il y avait énormément de champs de maïs. Mais il n'y en avait qu'un seul, dont le chemin du retour à l'entrepôt passait par une forêt. Et j'avais raison. Nous avons rapidement trouvé l'endroit précis où avait été prise la photo. Mais il n'y avait plus aucune trace du panier. La police avait passé la forêt aux peignes fins, ainsi que les champs de maïs environnants et les entrepôts. Mais aucune trace des enfants disparus. Au bout de deux journées de recherche intensive, nous avons fini par conclure que c'était une fausse piste. La photo avait sûrement été envoyée pour nous distraire des pistes qui nous mettraient sur les traces du criminel. Pourtant, le lendemain, je sentais que je n'en avais pas fini avec cette photo. Je l'ai analysée une nouvelle fois. Un détail m'avait peut-être échappé. Et c'était le cas. C'était tellement gros que ça ne m'avait pas sauté aux yeux tout de suite. Je suis tellement habitué à flatter mon égo en trouvant des indices indécelables pour la plupart des gens que les choses évidentes ne m'interpellaient plus. Et ça a été ma plus grande erreur. En regardant la photo, c'est les feuilles mortes qui m'ont semblé bizarre. Sur le côté de la route, il y avait des pins. Les pins ont des aiguilles, pas des feuilles. Et les aiguilles ne tombent pas en automne. Nous sommes retournés sur les lieux et avons creusé à l'endroit où étaient les feuilles mortes sur la photo. Nous avons retrouvé dix crânes d'enfants, dont un dans un panier. Avec eux, était aussi enterré un petit cercueil, dans lequel se trouvait le cadavre d'une petite fille. Une note était attachée à ses vêtements. La note disait... Il y avait assez d'air pour qu'elle tienne une journée. Vous auriez pu la sauver. Je pense que ma femme me trompe. Et ce soir, je vais le vérifier. Ma femme n'était plus elle-même depuis un certain temps. Les différences étaient minimes. Elle souriait un peu plus, s'habillait un peu différemment. Quelqu'un qui ne la connaissait pas bien n'aurait peut-être pas remarqué le moindre changement. Mais moi, je l'avais remarqué. Et même si je voulais croire à une explication inoffensive, au fond de moi, je connaissais la vérité. Il y avait quelqu'un d'autre. Je l'ai donc suivi. Ce matin, elle s'est rendue à sa salle de sport, comme d'habitude. J'avais toujours admiré les efforts qu'elle déployait pour rester en forme. Et je ne pouvais certainement pas contester les résultats. Ensuite, elle s'est rendue au centre commercial. Je l'ai suivi subrepticement. Elle a remonté le hall et est finalement entré dans un magasin Victoria's Secret. J'ai attendu à l'extérieur, regardant les vitrines pour rester discret. Elle a fini par sortir avec deux sacs. Je ne suis pas dupe. Je sais ce que les femmes achètent dans ce genre de magasin. Elle n'avait jamais rien porté de tel pour moi. Je ne l'avais jamais considérée comme ce genre de femme. Il est clair qu'elle l'avait achetée pour lui. Ensuite, je l'ai suivi à travers la ville, jusqu'à ce qu'elle s'arrête dans le parking d'un hôtel de luxe. Comment a-t-elle pu s'offrir cela ? C'est lui qui a dû payer. Je savais ce qu'il faisait, mais j'avais besoin de le voir de mes propres yeux. En entrant dans l'hôtel, j'ai réservé une chambre et j'ai dit à la réceptionniste que j'avais une bonne amie qui fêtait une occasion spéciale à l'étage et que je voulais lui envoyer une bouteille de champagne. Le réceptionniste a gentiment accepté. J'ai suivi le livreur dans l'ascenseur et je suis resté en retrait pendant qu'il sortait. Puis, j'ai frappé à la porte de la chambre. Je l'ai aperçu au moment où les portes de l'ascenseur se refermaient. C'était bien elle. En revenant sur mes pas, je me suis dirigé vers la porte et j'ai frappé. Pensant probablement que c'était à nouveau le service d'étage, elle a ouvert. Comme elle se tenait là, vêtue seulement d'une robe de chambre, j'ai vu rouge. J'ai poussé la porte, l'envoyant valdinguer. Entendant le bruit, le mec est sorti de la chambre. Furieux et trahi, j'ai regardé ma femme avec dégoût. « Comment as-tu pu me faire ça ? À nous ! » Le type avec qui elle était a eu le culot d'essayer de me parler, mais ses mensonges ne m'intéressaient pas. J'ai pris un couteau sur le plateau du service de chambre et j'ai plongé la lame dans son estomac. Pendant qu'il me regardait en état de choc, je l'ai ensuite retiré et j'ai donné trois autres coups de couteau jusqu'à ce qu'il s'écroule. Ma rage se dissipant, je me suis retourné et j'ai tendu la main à Amélie, prêt à accepter ses excuses et à mettre tout cela derrière nous. Mais au lieu de cela, elle a crié. En tendant la main pour la calmer, je l'ai accidentellement poignardée avec le couteau. Elle est tombée. Et j'ai vu la lumière disparaître de ses yeux. Encore une fois. Bon sang. C'était la septième fois que je la trouvais. Elle changeait toujours d'apparence. C'était plus que frustrant. Mais je savais que je finirais par la convaincre de rentrer à la maison et que nous serions ensemble pour toujours. Peu importe le nombre de fois où je devais la tuer. La femme que le narrateur a tué n'était pas vraiment sa femme. Et elle ne le trompait pas. C'était une femme qui passait simplement une nuit à l'hôtel avec son mari, que le narrateur a également assassiné. Il est psychotique. C'est-à-dire atteint de psychose. Et continue de penser que différentes femmes sont sa femme. Et essaie de les ramener chez lui. Mais finit par les tuer en cas d'échec. Il est convaincu qu'un jour, il finira par convaincre sa femme de rentrer à la maison avec lui et qu'ils vivront heureux pour toujours. Les statistiques de 2022 de l'Organisation Mondiale de la Santé indiquent que 24 millions de personnes sont atteintes de psychose dans le monde. Quand j'ai appris la mort de ma femme, j'ai dansé. C'est le meilleur coup de téléphone que j'ai jamais reçu. Mon beau-père m'a dit qu'il était à la morgue en train d'identifier son corps. Elle avait eu un accident de voiture. Je lui ai toujours dit qu'elle conduisait très mal. Et elle m'a donné raison. Vous avez peut-être pensé que je suis un peu insensible. Mais cela fait des années que je n'aime plus ma femme. Nous nous sommes mariés très jeunes. Tout allait bien pendant un certain temps. Mais le destin de tout mariage est l'échec. Elle me harcelait quotidiennement. « Putain ! Pourquoi tes chaussettes sales ne sont-elles pas dans le panier à linge ? Pourquoi y a-t-il de la vaisselle sale dans l'évier ? C'est le travail d'une femme de nettoyer cette foutue maison ! » Plus les années passaient, plus nous nous disputions. Les plus petites choses l'énervaient. Alors je lui criais dessus. Elle aurait dû apprendre à être une épouse compréhensive. Je l'ai peut-être même frappée une ou deux fois vers la fin. Mais elle l'a cherchée. Elle est devenue physique en premier. Je n'allais pas divorcer parce que sa famille est riche. Et elle ne voulait pas divorcer parce que cela aurait embarrassé ses riches parents. Et devinez qui a gagné ! Aujourd'hui, je me rends sur sa tombe pour la première fois. Je ne suis même pas allé à l'enterrement. Ses parents ont dit que je n'étais pas le bienvenu. Je veux juste avoir le dernier mot. Elle voulait toujours avoir le dernier mot. Et peut-être que je cracherai sur sa tombe. J'ai suivi les indications de mon beau-père pour aller au cimetière. C'est un endroit très chic. J'ai navigué entre les pierres tombales et j'ai finalement trouvé celle de ma femme. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un grand trou devant la pierre tombale. Avec un tas de terre à côté. Il n'y a pas de cercueil. Ils ne l'ont pas encore enterré ? Les funérailles ont eu lieu la semaine dernière pourtant. La douleur me traverse le corps. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'entends le coup de fusil qui résonne dans mes oreilles. Je m'écrase sur le sol. Je ne peux plus bouger. On me fait rouler dans le trou. Au-dessus de moi, je vois ma femme avec une pelle et mon beau-père avec un fusil de chasse. Dois-je l'achever ? Demande-t-il. Non, je le veux vivant pour la prochaine étape. Je sens chaque pelletée de terre sur mon corps qui saigne. Bientôt, je la respire même. J'ai de la terre dans le nez. Il y en a partout sur moi maintenant. Je dois garder les yeux fermés. Comment la terre peut-elle être aussi lourde ? Je me lèverai bien pour la frapper, mais la terre est si lourde que je ne peux plus bouger. Les neuf derniers messages. Voici les neuf messages vocaux retrouvés dans le téléphone de Claire le 27 janvier 2024. Je t'aime, maman. J'entends des pas dans l'escalier. Je crois qu'il est devant ma chambre. J'entends des sirènes, mais elles sont loin. Je me cache dans le placard. J'espère qu'il ne m'a pas entendu. Attends, j'ai entendu quelque chose en bas. Les flics sont déjà là. Ils le cherchent. Ils vont l'attraper. Ne t'inquiète pas, maman. Je suis en sécurité. Je t'aime. Les flics disent que c'est un tueur en série qui s'est échappé. Il a déjà tué quatre femmes et il s'introduit chez les gens du quartier. Oui, maman, c'est à la télé. Je vais garder mes portes fermées. Après une vérification effectuée par le responsable de l'enquête, voici les neuf messages vocaux dans l'ordre chronologique correct. Oui, maman, c'est à la télé. Je vais garder mes portes fermées. Il a déjà tué quatre femmes et il s'introduit chez les gens du quartier. Les flics disent que c'est un tueur en série qui s'est échappé. Ne t'inquiète pas, maman. Je suis en sécurité. Je t'aime. Les flics sont déjà là. Ils le cherchent. Ils vont l'attraper. Attends, j'ai entendu quelque chose en bas. Je me cache dans le placard. J'espère qu'il ne m'a pas entendu. J'entends des sirènes, mais elles sont loin. J'entends des pas dans l'escalier. Je crois qu'il est devant ma chambre. Je t'aime, maman. Claire a été retrouvée morte dix minutes après l'envoi de son dernier message. Tous les habitants de la région sont priés de faire très attention. Le tueur n'a toujours pas été appréhendé. Notre professeur ne nous appelle pas par notre vrai nom, mais par notre futur potentiel. A l'école, j'ai un professeur qui enseigne diverses matières et qui est généralement apprécié. La seule chose étrange à son sujet est qu'il n'appelle pas les élèves par leur vrai nom, mais par leur futur potentiel, selon lui. Il arrive en classe et commence à faire l'appel. David lève la main, car il sait qu'il s'agit de lui, car le professeur l'appelle toujours par ce nom. Le professeur dit et Cédric lève la main, car le professeur l'a appelé ainsi à plusieurs reprises. Le professeur s'écrit ensuite et Émilie lève la main, car elle sait que c'est elle. Le professeur l'appelle toujours par ce nom. Lorsqu'il dit « Cannibale potentiel », alors c'est moi qui lève la main, parce qu'il m'appelle toujours comme ça. Il y a quelque chose pour tout le monde, de l'accident bizarre potentiel au génie maléfique potentiel. J'admets que c'était amusant au début, mais maintenant je veux juste qu'il m'appelle par mon vrai nom, Maxime. Un autre jour, notre professeur commença à faire l'appel et comme d'habitude, il appela tout le monde par leur potentiel et non par leur vrai nom. Mais il a appelé David par son vrai nom, en esquissant un petit sourire en coin qui nous a donné la chair de poule. Toute la classe a été choquée. Tous mes camarades se regardaient entre eux, cherchant à comprendre pourquoi, soudainement, David avait réussi la mission impossible de se faire appeler par son vrai nom. Pour être franc, je commence à en avoir sérieusement marre que le professeur m'appelle cannibale potentiel et j'avoue être jaloux de David. C'est pourquoi, un peu plus tard après les cours, j'ai demandé à David pourquoi notre professeur ne l'appelait plus meurtrier potentiel. Il m'a répondu sans gêne ni ambage qu'il avait vraiment tué quelqu'un. Il a assassiné un sans-abri parce qu'il savait que le professeur l'appellerait maintenant par son vrai nom. David m'a alors expliqué où il avait caché le corps et nous nous sommes rendus sur les lieux ensemble. C'était dans une forêt, à l'abri des regards indiscrets. Je n'ai aucune idée de savoir comment il était parvenu à faire venir un sans-abri hors de la ville, jusque dans la forêt. Mais alors que je me posais la question, il sortit un couteau extrêmement bien aiguisé de son impair et me dit simplement « Tiens ! » en souriant. Le lendemain, à l'appel, le professeur m'a appelé par mon nom, Maxime, et a esquissé un petit sourire en coin. Mon mari nous a quittés le jour du 9e anniversaire de ma fille. Voyez-vous, mon mari est le parent préféré de ma fille, ou plutôt était, j'ai encore du mal à m'y habituer. Dès qu'elle a pu ramper, elle l'a suivie comme un chiot enthousiaste, même s'il ne faisait que découper des pièces pour l'une de ces stupides maquettes d'avion. J'ai essayé de modeler Lily pour qu'elle devienne une moi miniature. Avant qu'elle ne sache parler, nous avions brûlé six fois toute la collection Disney et je passais en boucle les albums Greatest Princess Hits, espérant qu'elle deviendrait une fanatique dévouée. Mais en grandissant, chaque fois que papa partait travailler, elle refusait de dormir tant qu'il ne lui lisait pas une histoire au téléphone. Et chaque fois que j'étais la seule à pouvoir assister à ces matchs de hockey, elle se mettait à pleurer à chaudes larmes. Oh oui ! Et elle se pelotonnait toujours sur le canapé avec lui. Jamais avec moi. Mais je ne pouvais rien y faire et j'ai appris à vivre avec le fait d'être au second plan dans le cœur de ma fille. Puis mon mari et moi avons commencé à nous disputer. Une simple question comme « As-tu pensé à prendre du lait ? » se transformait en une bagarre à propos de nos finances. Nous avons essayé la thérapie, les rendez-vous hebdomadaires et les escapades romantiques, mais rien n'y a fait. Finalement, nous avons décidé de mettre un terme à notre relation jusqu'au 9e anniversaire de Lily, pour son bien. Je lui ai dit que nous pouvions aller n'importe où pour le fêter, y compris Disney World. Elle a dit qu'elle voulait piloter des avions avec papa. Il lui avait promis un nouveau je-ne-sais-trop quoi qu'ils avaient hâte d'essayer. Depuis le bord du champ, je les ai regardés diriger le drone. Il y avait une rivière à proximité et je me souviens avoir pensé que si je m'y étais jetée, personne ne l'aurait remarqué. De retour à la maison, Peter a mis Lily au lit avant de disparaître dans son bureau. Je l'ai trouvé penché sur un autre modèle en train d'en découper les pièces. Il a éteint la lampe, s'est retourné sur sa chaise et m'a dit qu'il voulait divorcer. Les célébrations étant terminées, il ne voyait pas l'intérêt de poursuivre la mascarade. J'étais dévastée. Non pas parce que je le perdais, mais à cause de ce que cela signifiait pour ma relation avec Lily. Quand on lui a annoncé la nouvelle, avec qui croyez-vous qu'elle voudrait vivre ? Je m'imaginais en train de la traîner loin de la nouvelle maison de Peter tous les deux week-ends, à coups de pieds et de cris. Réagissant par pur instinct, ma main s'était lancée vers l'avant, arrachant le couteau à sculpter de la main de Peter. Le reste est flou. Lily a-t-elle été dévastée par la disparition de son père ? Bien sûr. Et j'ai parfois pensé qu'elle n'arriverait jamais à s'en remettre. Mais petit à petit, elle a commencé à tendre la main, jusqu'à ce qu'un soir, elle descende enveloppée dans une couverture, les joues mouillées de larmes, et me demande ce que je regardais. Je lui ai répondu à l'adun. Je lui ai alors demandé si elle voulait se joindre à moi. Elle s'est laissée tomber sur le canapé, blottie contre mon épaule. Et lorsque je l'ai embrassée sur le front, je me suis sentie tout chaud à l'intérieur, parce que je savais que je n'avais plus à me contenter d'être la deuxième favorite. Mon petit ami dit qu'il est innocent et je le crois. Pour que les choses soient claires, oui, mon petit ami est en prison. Non, je ne suis pas une de ces femmes pathétiques qui se contentent d'un détenu parce qu'elles ne peuvent pas avoir un vrai homme. Mais lorsque j'ai vu l'histoire de John à la télévision, j'ai su que je devais lui tendre la main. Nous avions un lien. Au début, c'était étrange d'envoyer une lettre à un homme à qui je n'avais jamais parlé. Mais nous avons commencé par nous présenter. Je lui ai parlé de moi et de ma famille et il a fait de même. Et nous avons fini par établir une relation. Nous nous sommes même rendus compte que nous nous étions déjà rencontrés, bien que nous ne nous soyons jamais parlé à l'époque. Bientôt, j'ai commencé à attendre ses lettres avec impatience, ouvrant chacune d'elles avec l'excitation d'un enfant à Noël. Dans ses lettres, il me racontait son histoire, comment il avait grandi dans une famille de la classe moyenne, était allé à l'université grâce à une bourse et avait étudié le marketing, puis avait obtenu un emploi dans la vente qui lui avait permis de voyager à travers le pays. Par coïncidence, vous vous souvenez peut-être que c'est ainsi que la police l'a arrêtée. Les corps des jeunes filles ont été retrouvés dans des endroits qui correspondaient à ceux où il s'était rendu pour son travail. Cette découverte et les récits des témoins qui les ont vus ensemble ont suffi au jury pour le condamner. Mais il jure qu'il n'a pas tué ses filles, et je le crois. Je sais ce que cela signifie, mais il n'est pas du genre à faire du mal à qui que ce soit. Dans ses lettres, il s'est ouvert à moi et j'ai vu sa belle âme. Il m'a dit à quel point il était étonnant qu'il ait trouvé une fille gentille et belle, capable de voir, à travers les articles de presse, qui il était vraiment. Personne ne m'avait jamais qualifié de belle auparavant, mais j'ai envoyé une photo et il m'a dit qu'il pouvait voir à mon sourire à quel point j'étais spéciale. Il m'a dit qu'il prouverait son innocence et que, lorsqu'il sortirait de prison, nous pourrions être ensemble. Et je sais que nous le ferons. Il est parfois difficile d'être avec lui. Mes amis me poussent à l'abandonner et je sens qu'ils me jugent. Quel genre de personne abandonnerait tout pour une relation à distance avec un homme qui ne sortira probablement pas de prison avant des décennies? Quel genre de vie est-ce? Mais ils ne comprennent pas. John est un homme extraordinaire. Il est beau, intelligent et drôle. Il se souvient de mon anniversaire et me pose des questions sur ma famille. C'est le genre d'homme sur lequel les femmes se jettent. Et il m'a choisi. Je sais au fond de moi que nous sommes faits l'un pour l'autre et je ne pourrais pas dire cela si je pensais qu'il était un meurtrier. Alors comment aurait-il pu tuer ces femmes? Ce n'est pas comme si elles pouvaient toutes mourir deux fois. La narratrice et le meurtrier s'étaient déjà rencontrés une fois dans le passé. Par la suite, la narratrice a commencé à traquer l'homme, à assassiner les femmes avec lesquelles il sortait et elle la piégeait. Une fois l'homme emprisonné, la narratrice sait maintenant que l'homme ne verra pas d'autres femmes et sera exclusivement à elle pour le reste de ses jours. Cette narration s'appuie sur des faits réels. La maison maudite L'agente immobilière m'a regardé fixement. Vous êtes sûre de vouloir l'acheter? Elle m'avait tout raconté. Apparemment, la maison était maudite. Toutes les personnes qui y avaient vécu étaient mortes un an plus tard, jour pour jour, et de façon horrible. Une femme avait glissé dans les escaliers et s'était brisé le cou. On la retrouvait morte avec les yeux ouverts et des larmes noires avaient coulé sur ses joues. Un homme s'était retrouvé coincé au sous-sol et avait fait une crise d'asthme mortelle. Il avait même craché du sang partout qui avait recouvert tout le sol d'un voile rouge. Pour ses yeux, la même chose. Grand ouvert, comme s'il vous regardait même en étant mort, et ses joues étaient tachées de larmes noires. Enfin, une jeune femme était tombée par la fenêtre du grenier, à dix mètres au-dessus du sol. Des fractures ouvertes étaient visibles partout sur son corps. Et une fois de plus, ses yeux étaient ouverts même après sa mort, et des larmes noires avaient coulé sur ses joues. Oui, j'en suis sûr, ai-je répondu froidement. Mais toutes les personnes qui ont vécu ici sont mortes dans cette maison. Exactement un an plus tard, le jour de l'anniversaire de la vente. Même avec ce prix, nous n'avons pas réussi à vendre la maison. Je comprends. Elle m'agacait maintenant. N'avait-elle pas compris à ce stade que j'achetais la maison à cause de la malédiction, pas malgré elle ? Je l'ai brièvement imaginée dégringolant les escaliers comme la pauvre femme. Au moins, ça la ferait taire. Vous allez mourir le 23 février 2025. A-t-elle poursuivi le visage sombre ? Plus qu'une année de vie. Je sais. La maison est maudite. Vous ne comprenez pas ça ? Si. Et puis, je l'ai fait. J'ai levé la main et j'ai tiré sur mes cheveux. La perruque a glissé facilement et est tombée sur la table. Elle est devenue blanche. Ses yeux se sont écarquillés. Sa bouche s'est ouverte dans un cri silencieux. Il me reste trois mois à vivre. Ai-je dit en montrant mon crâne chauve ? Cancer du rein de stade 4, métastade au cerveau, aux ganglions lymphatiques partout. Si la malédiction fonctionne vraiment et que je meurs exactement un an plus tard, il me restera neuf mois à vivre en plus. Elle m'a regardé fixement bouche bée. J'ai pris un stylo sur la table et je lui ai souri. Je suis prêt à signer. La voix de mon fils ne résonne pas. C'est vrai. Sa voix n'a pas d'écho. Il avait environ quatre ans quand nous l'avons remarqué. Nous étions allés jouer au parc. Sur le chemin du retour, nous avons traversé un tunnel. J'ai toujours trouvé les échos très amusants alors j'ai crié « Youppi ! » très fort. L'écho a tout de suite rebondi. Cela a fait rire mon fils. Il a crié quelque chose mais ça n'a pas rebondi. C'était tout plat. J'ai regardé ma femme mais elle n'avait pas l'air de s'en apercevoir. « Allez mon grand et c'est encore plus fort ! » lui ai-je dit. C'est ce qu'il a fait mais cela n'a rien changé. Sa voix ne résonnait pas. J'ai trouvé cela assez étrange mais nous n'en avons pas parlé davantage. Cette nuit-là, ma femme s'est enfermée dans la salle de bain pendant des heures. Je l'entendais sangloter mais elle ne me laissait pas entrer. Les années ont passé. Ma femme a décidé de faire l'école à la maison pour notre fils. Comme elle était enseignante, je ne l'ai pas contrariée sur ce point. Les autres enfants peuvent être cruels avait-elle dit lorsque nous avions discuté des différentes options éducatives. Elle sait ce qui est le mieux pour lui. Notre fils n'avait pas d'amis. Ma femme le protégeait un peu trop. Il ne passait du temps qu'avec nous. Il était fils unique. Ma femme et moi avons eu des difficultés à concevoir un enfant, ce qui nous a amenés à suivre des traitements de fécondation in vitro. Après des mois éprouvants, nous avons finalement appris qu'elle était enceinte. Neuf mois plus tard, il est né. Ce n'est pas seulement le fait que sa voix ne raisonnait pas qui le rendait différent. Un soir, alors que nous nous entraînions à lire, j'ai commencé à faire des ombres chinoises sur le mur. J'ai fait divers animaux. Mon fils a trouvé cela hilarant. Il a voulu essayer lui aussi et je l'ai aidé à former une figure d'élan et j'ai placé ses mains devant la lampe. J'ai sursauté. Je n'ai rien vu. Mon fils n'avait pas d'ombre. Cela ne pouvait pas être réel. J'ai frappé à la porte de la salle de bain pour faire part à ma femme de cette dernière découverte. elle était de nouveau à l'intérieur. Elle avait pleuré tout à l'heure, comme tous les soirs ces dernières années. Maintenant, tout ce que j'entendais, c'était le silence. Que du silence. Je l'ai appelé pour lui demander si tout allait bien. Elle n'a pas répondu. Je me suis levé et j'ai attrapé le tournevis. Après plusieurs minutes de lutte, j'ai finalement réussi à ouvrir la porte. J'ai trouvé ma femme allongée dans notre baignoire. L'eau était teintée de rouge à cause de ses coupures au poignet. À côté d'elle, il y avait un petit mot. Il disait Pardonne-moi. Je ne peux pas continuer à vivre ce mensonge. Notre fils est mort. Il est mort d'un cancer à l'âge de deux ans. Tes médecins m'ont dit que c'était ta façon de faire face à sa perte et que cela disparaîtrait. Mais cela n'a jamais été le cas. Tu crois toujours qu'il existe. Cela me brise le cœur de prétendre qu'il est avec nous tous les jours. Je ne peux plus vivre avec ça. Je suis désolée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada